La beauté est un mot difficile pour moi, d'abord parce que j'aurais voulu être beau. Et je crois que ça a été un peu raté. J'ai le souvenir faux, c'est un souvenir qui m'a été redonné par des membres de la famille, que mon père, me voyant, à la naissance, m'avait trouvé tellement laid, exagéré, mais tellement pas très beau, qu'on m'avait mis derrière une porte, à l'abri. Et c'est ma grand-mère qui a eu pitié de ce pauvre enfant que j'étais, et qui m'a nourri. M'a-t-on dit, parce qu'évidemment je ne me souviens pas très bien de la nourriture proposée par ma grand-mère, ça devait être un biberon, mais j'étais réputé pas très beau. Et pour compenser, mon père a décidé que je serais artiste. Il a pensé qu'au fond, il l'avait été lui-même, parce qu'il avait fait les beaux-arts en Espagne, et il a fait tout ce qu'il a fallu pour que je sois considéré comme un artiste. C'est-à-dire que dès les premiers petits dessins, sans intérêt probablement, que je signais Kiki, qui est l'équivalent de Henri, mais c'était charmant, je signais, enfin, on me tenait la main pour signer, parce que j'avais 5 ans, et je crois qu'à 5 ans, dans ma génération, on n'était pas très avancé. Et j'ai fait avec grand plaisir les premiers pas de l'artiste, flatté par un père qui, voulant compenser ce qu'il vivait comme une absence de beauté de son fils, pensait que j'allais être un grand artiste. C'est ce que j'ai fait le plus consciencieusement du monde. Je suis donc devenu un grand artiste, je peux donner même mes mensurations, mais je crois qu'on s'en passera. Sous-titrage Société Radio-Canada